C'est un parcours atypique, parce que j'ai commencé ma scolarité au collège, tout d'abord à l'école de Doutéma, où à l'époque on avait un homme du parti communiste abimien, en la personne d'Anatole Loubert, qui était directeur de cette école. Je crois qu'on a vécu quand même quelques bonnes années, ça me rappelle encore comme si c'était hier. Et puis après, on a atterri tout le groupe au collège des Abîmes. Puis après, je me suis retrouvé dans une école privée en BIP de compta, où j'ai passé deux années. Après, j'ai eu l'opportunité de regagner Montpellier pour continuer la comptabilité, chose que j'ai laissée en chemin. Et mes frères, à l'époque, ont commencé un petit magasin dans le bout des Abîmes, où mon père avait une maison, le général Bazar. Et à quatre frères, on a démarré cette activité, qui, je dirais à l'époque, après six mois, un an, était très intéressant à l'époque. Je ne vous cache pas, on gagnait de l'argent. C'était un tout petit magasin avec un gros coffre, on pouvait mettre beaucoup d'espèces, chose qu'on ne peut plus faire de nos jours. Comme je suis un homme qui a toujours aimé le sport, je n'ai pas hésité, dès l'âge de 24 ans, de me positionner au sein du Boxing Club des Abîmes, bien entendu, où j'étais président du Boxing Club. J'ai quand même gagné quelques compétitions, termina de très bonnes places. Puis après, je suis depuis 1997 à la Chambre de Commerce. À l'époque, c'était la Chambre de Commerce de Printapit, qui est devenue, depuis quelques années, Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Mais j'ai été aussi président du Ciroco en 1998, où on a fait une très belle année. Et puis, après, j'ai retrouvé ce que j'adore, c'est le cyclisme. Et depuis le 8 avril 2013, je suis président du comité cycliste Bad Book. Sous-titrage Société Radio-Canada